Ingénieur aux mines, d'abord vous vous présentez. Auguste Nguembi, je suis ingénieur des mines, diplômé de l'ENSI. Je suis ingénieur expert en valorisation du minerai, diplômé du CESER de l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy. Et je suis ingénieur pétrole, diplômé de l'École Supérieure des Pétroles et des Moteurs de Ruel-Malmé. Alors, vous, vous, quelle est votre proposition pour une exploitation efficiente de cette mine de Bélinga ? Ce n'est même pas ma proposition. Depuis 1967, le président Leomba a bâti sa campagne des présidentielles de 1967 sur le projet Ovendo Bélinga. C'était un chemin de fer qui devait arriver de Bélinga jusqu'au Vendo, où il devait avoir un port. Malheureusement, ce projet est tombé à l'eau, parce que ceux qui devaient exploiter le minerai de fer ne l'ont pas fait. Mais ce projet est utile. À partir du moment où nous avons comme ambition de produire 20 millions de tonnes par an, il nous faut un chemin de fer lourd. Pas le petit Niamanyama qu'on voit là qui déraille tous les matins, parce que ce chemin de fer a été construit pour une production de 3 millions de tonnes. Il nous faut un chemin de fer lourd. Il nous faut un port en eau profonde pour permettre l'arrivée des bateaux de 500 000 tonnes. Et pour l'usine, il nous faut un barrage hydroélectrique pour permettre à l'usine d'avoir de l'énergie électrique suffisante pour faire du traitement, pour valoriser le minerai de fer. Si ça, ce n'est pas fait, je ne vois pas comment nous pouvons exploiter ce gisement de fer. Merci beaucoup. C'était ma question, c'est que quand vous continuez... Ok, justement, moi je vais continuer, parce que quand vous parlez des valorisations du minerai, il s'agit de quoi exactement ? Alors, la valorisation du minerai, c'est une technique qui permet de passer, par exemple, d'un minerai de 40% à un minerai à 60%. C'est-à-dire qu'on enlève la gangue, toute la terre qu'il y a autour du minerai de fer ou du minerai de manganèse, même de l'uranium. Parce que vous vous rappelez qu'à Mounana, l'uranium était mis en barrique pour être transporté, parce que c'était valorisé et on avait pris la partie riche de l'uranium pour la vendre. Parce que si vous vendez, les derniers résultats que j'ai eus il y a quelques heures, si vous vendez un minerai à 60%, il coûte à peu près 1,5 million la tonne. Mais si vous vendez ce minerai à 30%, il coûte moins de 90 mille francs la tonne. Voilà la valeur de la valorisation. La valorisation, c'est amener le minerai à prendre de la valeur ajoutée. Alors pourquoi soutenir justement cette pétition ? Qu'est-ce que le Gabon pourrait perdre avec ce modèle d'exploitation du fer de Bélinga ? Aujourd'hui, c'est le modèle actuel. Nous allons vendre notre minerai de fer avec toute la gangue, toute la terre, tous les minerais associés. Le Gabon va gagner juste le prix, le prix d'un minerai à 70%. Alors que si on valorise, il y aura trois choses qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Un, on va augmenter la teneur du fer. Deux, tous les minerais associés vont être valorisés. Parce que Bélinga n'est pas un gisement de fer simplement, c'est un gisement polymétallique. Il y a plusieurs minéraux, dont principalement l'or, le diamant, le cuivre, le zinc, le plan. Donc, si on valorise ça, ça nous permet de gagner plus d'argent, ça nous permet de gagner plus de valeur ajoutée. Et vous avez parlé d'un carré-four, de fer, de bouer un carré-four. C'est quoi le projet, si vous pouvez nous expliquer ? Ce n'est pas un projet, c'est une idée. Ce n'est pas un projet, c'est une idée. Je considère qu'un pays qui s'appelle le Gabon, qui a et le fer et le manganèse, peuvent fabriquer des alliages. Ces alliages sont recherchés à travers le monde. Et ces alliages, on fait venir le fer de Bélinga, on fait venir le manganèse de Franceville, de Mouanda. Et si on se retrouve à Boué, on crée à Boué un hub industriel qui va nous permettre d'avoir de la valeur ajoutée en fabriquant des alliages de haute qualité. Moi, je ne suis pas un métallurgiste, mais je pense que les métallurgistes ne vont pas me contredire sur ce terme.